Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle interview sur Sciences Po Rennes TV. Aujourd'hui, nous accueillons le député UDI et ancien secrétaire d'État chargé de l'Outre-mer Yves Gégaud, qui est invité à Sciences Po Rennes pour une conférence par l'association au Centre du Débat. Bonjour Yves Gégaud. Bonjour. Alors, hier soir a été votée à l'Assemblée nationale la constitutionnalisation de la déchéance de nationalité. On a pu voir que l'hémicycle était presque vide, alors que depuis les régionales, les politiques clament leur désir de faire de la politique autrement et de respecter les électeurs. Étiez-vous présent pour ce vote ? Non, je n'étais pas présent pour ce vote, mais ça prouve qu'au fond, il y a besoin de mettre plus d'élévation à Sciences Po pour comprendre comment se passe le processus législatif. On explique à longueur de colonne ou de journaux que c'était voté hier soir. Non, c'était un vote amendement au texte article par article. Le vote solennel, il a eu lieu dans l'hémicycle, mercredi après-midi, où chacun a pu se prononcer. Et donc c'est bien méconnaître le travail parlementaire que de penser qu'à un moment symbolique de tout un long processus d'élaboration de la loi, le fait d'être présent ou d'être absent, change profondément quelque chose sur ce sujet. Je reconnais par contre qu'en termes d'image, ça ne donne pas forcément une image les plus positive de l'Assemblée, et qu'au fond, ceux qui regardent la politique d'un peu loin, qui ne sont pas comme vous, des spécialistes peut-être, de l'élaboration de la loi se disent « mais qu'est-ce qu'ils font ? ». Ce sont d'ailleurs les mêmes qui, quand on n'est pas sur le terrain, dans des manifestations présentes à des inaugurations, nous disent « mais pourquoi vous n'êtes jamais sur le terrain ? ». Donc il y a là, évidemment, un travail à faire. Le résultat est qu'en termes d'image, ce n'était pas bon. Sur le fond, je pense qu'il n'y a pas de sujet. Donc en ce moment, on parle souvent du remaniement qui pourrait arriver demain, jeudi. François Hollande s'apprête à remanier son gouvernement. Est-ce que vous vous attendez à une ouverture vers le centre ? Bon, je ne m'attends à rien. Au fond, leur maniement, là aussi, c'est donner du gras à Moune, peut-être à la société médiatique ou à la bête médiatique. C'est le Premier ministre, c'est le Président de la République qui fixe la ligne du gouvernement. Les ministres, quels qu'ils soient, mettent en œuvre cette ligne du gouvernement. Ça en est un signe politique, quand même. Oui, alors on en est à chercher les signes, à regarder l'équilibre entre les hommes et les femmes, à savoir s'il y aura des verres légitimistes ou des verres illégitimes. Tout ça passionne celui qui analyse dans le détail des choses. Mais au fond, pour la France et les Français, ça ne changera rien, parce que le Président de la République et le Premier ministre ont réaffirmé qu'ils ne voulaient pas changer de politique. Et les mêmes causes produisant les mêmes effets, même avec des ministres différents, il n'y aura pas de changement, quels que soient ceux qui seront castés pour entrer dans ce nouveau gouvernement. Vous seriez éventuellement favorable à, comme pourrait le souhaiter Emmanuel Valls, une implosion de la gauche pour former un pôle centriste, disons, qui raide Emmanuel Valls à Alain Juppé ? D'abord, il faudrait changer les institutions, parce que ce qui fait la coupure en deux, c'est notre système électoral. Vous le savez. Donc au fond, ça veut dire qu'il faut poser la question de la proportionnelle, pour pouvoir faire évoluer un peu les mœurs de la vie publique. Ensuite, le Premier ministre, il avait une occasion rêvée, c'était la loi Macron 1. D'ailleurs, il n'y a pas de loi Macron 2, mais la loi Macron 1. Nous avions dit, nous, le centre ludique, nous étions prêts à voter cette loi, si on était entendus sur un ou deux points. Le Premier ministre a préféré passer en force par le vote bloqué, c'est-à-dire ne pas demander le vote de l'Assemblée. Il aurait pu avoir cette occasion. Il aurait pu créer sur ce sujet une majorité d'idées. Simplement, s'il avait fait ça, il aurait sans doute perdu encore un peu plus la gauche de la gauche, et à la veille des échéances, ce n'était pas ce qu'il souhaitait. Donc c'est bien parce que notre système électoral, il est clivant, il coupe en deux le paysage politique, que c'est très difficile d'avoir des majorités d'idées, alors que ce serait bien utile au pays. Donc vous êtes associé à Arnaud Montebourg, au sein de l'association Vive la France, qui vise à promouvoir les produits fabriqués en France, notamment par le biais du label Origine France Garantie. Est-ce que le patriotisme économique est une réponse suffisante aux difficultés des entreprises françaises ? Non, bien sûr. Il faudrait des mesures de fond qui ne sont pas prises sur la compétitivité. Avec Arnaud Montebourg, on veut montrer que c'est un sujet d'importance nationale. Mais il faudra que la majorité de demain, il aurait fallu que la majorité d'aujourd'hui prenne des mesures pour qu'on soit plus compétitif et qu'on maintienne nos entreprises. Ce n'est pas ce qui a été fait, notamment en votant des hausses d'impôts considérables sur les entreprises. Ça n'empêche que le sujet reste un sujet important et qu'un homme de droite et un homme de gauche, très différents dans leur approche politique, disent la même chose sur l'importance du sujet. Ça me semble aussi peut-être un événement politique. Très bien. Merci, M. Gégaud, d'avoir accepté cette interview. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour une nouvelle interview. Sous-titrage MFP.